et you tout le monde sont en tout cas aujourd'hui on est sur la suite de mafia 3 go alors il y a ma voiture ici et c'est parti on va aller tuer michael greco enfin on va le tuer ce petit minable là moi ça m'arrange choper maillot le greco c'est pas on le chope si on le tue on avance de petit en petit dans ce jeu donc tant mieux change la radio sérieux c'est le même truc attendez et ben voilà on va bien le choper ça va à vie tôt le greco est dans cet immeuble au bout de la rue c'est plein de putes là dedans il est en train de se faire lustrer la queue il a des hommes avec lui ouais un ou deux abrutis je vais passer par l'avant toi tu prends l'arrière s'il essaie de fuir chope le t'as moins de petits connards ah bah il va falloir faire un course poursuite entre là on dirait pratiquement qu'on fait équipe avec marcano sérieux j'ai pas équipe avec marcano lui allez vite faut le choper greco oh putain ils ont crevé les pneus voilà ça m'arrange ah putain l'enfoiré courez les gens si c'est là hier je m'en bats les steaks tire moi dessus je m'en bats les steaks ok c'est bon enfin presque putain l'enfoiré il doit retourner what c'est un peu la gueule c'est pas ça le bouffon putain tu as de la chance que j'ai il est où vitaux oh on s'en fout ça m'arrange ça m'arrange moi je vais me le faire oui dégagez vous oh putain putain il faut lui crever un pneu là mais creve lui un putain de pona qu'ils sont cons franchement par contre c'est faux ça je reprends nos points de contrôle je m'en bats les steaks ça c'est faux là ce qu'il a dit là je sais pas quoi là putain tirer sur ces putain de pognon là d'où il arrive enroulé j'ai jamais réussi avec cette tête de cul je vous jure toute cette tête de cul vitaux je sais même pas où il était bon allez on le chope on le chope ah ah on se rapproche allez vite il se casse oh mais putain mais genre on peut pas les casser c'est parti allez ciao oh ouais ta gueule quand je leur ai chopé michael greco il sera dans la merde mais genre je veux vraiment le l'assassiné et vous là je suis en train de vous citer et c'est ça votre remerciement eh bien mon vieux j'essaie de choper on sent pas les couilles c'est qui qui tue un tour chacun un tour chacun hein parce que c'est une pauvre merde voilà comment genre 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 et oui et on Toi, ta race, euh. Ouf. Ok, ça se joue entre moi et toi. Ah bah poussez-vous, vous aussi. Vous voyez bien que je suis en cours de poursuite. Allez, t'as plus de pneu. Ah toi, tête de cul. Accélère, euh. Putain, ta voiture, elle va pas vite. Sérieux, Vito. Regarde. Je suis en train de le perdre. Allez, faut que je change de voiture, là. Je vais pas réussir. Attends. C'est parti ! Ah mais sérieux, ils sont en train de me casser les couilles là ! A cause de vous là, je vais le perdre ! Ferme ta gueule, ferme ta gueule ! Casse les couilles ! Espèce de Gréco là ! Gréco fondu au chocolat ! Putain ! Michael ! Michael ! Michael ! Michael Gréco ! J'avais toniqué ! Ça va mal aller pour toi, Michael Gréco ! Allez ! C'est genre ta voiture ! Bon de toute façon, vous verrez toujours les mêmes trucs ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Enfin ! C'est genre ta gueule ! C'est genre ta gueule ! Ah ! Allez ! Faut qu'on la met loin des six, il est qu'il arrive ! C'est genre ta gueule ! C'est genre ta gueule ! C'est genre ta gueule ! Un peu facile ! Pour les semaines, c'est bâtard ! Faut chier à chacun sur un pneu sérieux ! Allez ! Ciao ! Un flic éliminé ! Prendre pour l'indemnition, c'est pas toi qui les paye ! C'est de casse-couille ! C'est de casse-couille ! Un flic éliminé ! Un flic éliminé ! Un flic éliminé ! Allez ! Passez-toi ! Ouais ! On va te faire une petite place à l'arrière ! Mais un minimum de dignité ! Merde ! Passez-toi ! En tout ! Elle est mort ! Aaaaaaah ! Ne t'es pas chopé par les flics ! Avec le derrière, ça risque de mal tourner ! c'est un beau con vous aussi on peut le dire hein voilà comment on arrive chez moi alors qu'est-ce qu'il va se passer il va s'obliger c'est tout c'est toi qui veut le tuer tu veux le tuer ouais d'accord tu sais j'ai rien fait moi tu te vois tu te prépare le but t'es d'accord tout ce que j'ai fait c'est au pays en cristal ah ce connard m'a jamais aimé je sais t'as tu l'avais jamais fait avant je sais pas je sais pas crache le morceau wiki pourquoi il voudrait m'éliminer il a dit t'es un connard de nardis je t'aurais jamais dû venir ici voilà pourquoi non il t'en reste encore neuf merde putain écoute il avait peur que tu sois au courant pour le casino qu'à taille balancer à léo et à la commission et à casino tu comprends la question donc le sali vous voyez le chantier de l'autre côté du lac il construit un casino là-bas et il veut se mettre en vert et transformer cette ville en l'aspect c'est paris sont illégaux ça blague c'est illégal croire c'est pour ça qu'ils déposent plein de trucs pour essayer de faire changer la loi plutôt serait assister là-dedans ça c'est rien ça c'est rien je peux le dire c'est bon c'est pas huit c'est ça c'est le rachat c'est le rachat d'arrivée je vous ai dit tout c'que que vous voulez savoir c'que vous allez me laisser tenir ouais bien sur wow c'est le rachat c'est le rachat d'arrivée ouais bien sur Vas-y, ça va m'en rester ici. N'oublie pas de te marcher. J'attends une part de tout ce que ça te rapportera. Ouais, je sais comment ça marche. Tu l'auras appris. Je connais une femme, Alma, qui m'aide de temps en temps. Ben, une vraie taigne. Voilà si elle a besoin de quelque chose. Ça pourrait te rapporter quelque chose en plus. Où elle est ? À l'entrepôt. Ok. Et lui, quoi ? Les poissons, il faut bien que quelqu'un les nourrisse. À quel moment a le bruit de conscience que Sal Marcano avait l'intention de construire un casino au nord de la ville ? Ça, c'est tout. Michael Greco en avait parlé à Lincoln. Et le plan de M. Clay était précisément de cibler différentes entités en rapport avec le projet de casino de Marcano. Entre les pots de vin qu'il déboursait pour légaliser le jeu et la rente qu'il versait à la commission, Sal n'avait plus un rang. Donc Lincoln a mis cet avantage à profit. Ce qui obligeait ça à la prendre des décisions compliquées. Des décisions qui limitaient ses choix. Moi, je te le dis, on se ferait deux fois plus de fric avec l'héroïne qu'avec un putain de casino à la con. Peut-être même trois fois plus. C'est pas une question d'argent. Quoi, c'est une blague ? Je t'ai toujours entendu dire, je veux pas entendre d'excuses bidon, c'est compris. Tout se fait dans ce putain de monde. Tu crois que c'est un jeu, fils ? Et c'est de ma faute parce que j'ai joué avec toi. Parce que je t'ai pas expliqué. Après, c'est pas un jeu. Tout ça me fatigue, ça me fout à l'air. J'ai pas réduit de sommeil en 43 ans. Et puis, après l'outilio... Ouais, mais on a puté les salauds qui ont fait ça. Je suis ce que dernier. C'est pas que ça vient ramener ton oncle, c'est. Tu crois que ce putain est devant spécial ? Tu crois que ça te permet d'éviter toute cette merde ? Mais c'est tout le contraire. Tout ce que tu y gagnes, c'est plus difficile que des Disney sur le front. Il a appris à payer pour tout ça, il est pourtant. Et j'en ai pas le bol de payer. Mais surtout, j'ai peur du jour où on m'appellera pour me dire qu'on va se trouver mort quelque part. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors, hein ? Que je fasse l'accueil ? Que je salue les gens qui entrent ? Que je leur fasse une petite tête à mes gueules sur le cul ? Je veux qu'on bosse ensemble. Et après quelques années, quand l'affaire tournera suffisamment bien, tu prendras ma place. Tu trouveras une gentille femme mais tu me feras des petits-enfants. T'as l'air chiant ton programme. C'est notre seule chance, fils. Le monde a changé. Avant, les gens restaient à leur place. Mais maintenant, tout le monde parle d'égalité. Et ils veulent tous leur part du gâteau. Négros, Irlandais, même Asiates. Notre façon de faire ne marche plus dans un monde comme ça. Ouais. Si tu nous balances une info pareille, nous, j'espère bien que t'es sûr de toi. Ouais. La tête qu'il a fait, Jordi. En plus, c'est lui qui m'a déchiré une balle. La tête qu'il a fait. Bon. En tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Mafia 3. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et en tout cas, dans une prochaine vidéo. Allez. Tchao. Tchao.